Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Fur Ride Québec. Aujourd'hui, on est l'automne. C'est sûrement la dernière ride de l'année. On a un petit peu de gel au sol qui s'en vient, un petit peu de neige. Fait que c'est malheureusement la fin. Mais faites-vous en pas, je vous présente des vidéos de bike toute l'automne, toute l'hiver. Pour l'instant, aujourd'hui, on est au centre de récréatif Portneuf. C'est un petit centre que ça fait quelques années que je montre des images. C'est une des premières places qu'on peut rouler dans la région de Québec et une des dernières places qu'on peut rouler dans la région. Ça fait que je vais aller vous montrer les trails un petit peu, une trail au moins. Après ça, je vais vous montrer le bike park. On a un petit bike park super le fun. Il y a une dizaine de lignes vraiment tripantes. Et ils sont en train de construire Datorjump, un projet réalisé par Santi Boreal. On va vous montrer ça. Et si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up pour vos vidéos et peut-être même vous abonner pour plus de contenu de Fur Ride Québec. Donc, je vous avertis, j'ai pas beaucoup de cardio. On est vraiment à la fin de l'année totalement. Ça se peut que je cherche mon respire un petit peu. Ça fait que le sentier décoratif Portneuf. Qui est situé dans la ville de Portneuf. C'est un petit centre qui est gratuit présentement. L'an prochain, il va y avoir une petite passe de saison. Je crois qu'il va coûter 25$. Juste pour encourager les bénévoles et faciliter l'entretien. Donc, je vais même faire une étreille qui s'appelle la Jolanglois. Probablement ma favorite ici. Donc, c'est une bleue. Qui va rouler un petit peu sur le dessus du réseau. Par la suite, on va avoir un petit peu de dénivelé. Donc, c'est une super belle piste pour quelqu'un qui veut faire ses premiers pas sur les slabs, les roches. Comme ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à l'automne. Un petit peu de feuilles dans le réseau. J'ai dû venir il y a deux jours. Puis c'était super beau. Les conditions étaient parfaites. On a un petit fond de pluie aujourd'hui. Donc, s'il y a de l'eau dans la lentille, je m'en excuse. On va essayer de nettoyer à l'occasion. Ça fait que c'est ça. Ce centre-là, c'est un endroit que j'ai donné beaucoup de temps bénévolat. D'habitude, à chaque début de saison. Pour aider à venir ouvrir le réseau. Donc, on vient sur les pistes. On vient re-shipper les berms et les seaux. Et d'habitude, c'est le premier centre qu'on peut rouler dans la région de Québec. Et aussi, le dernier qu'on peut rouler. Je vais vous montrer le petit bike park en quelques minutes. J'avais déjà montré des images quelques fois. Mais ça devait être dans le temps des GoPro Euro 4. Les cartes n'étaient pas exceptionnelles. Bon. Donc, la petite portion cross-country est terminée. On va avoir un peu dénivelé. Un petit drop ici. On fait attention. Les freins qui font du bruit. C'est ici. Sur les slabs. C'est rare que je roule quand c'est humide. Hop. C'est pas quelque chose que les gens font beaucoup à Québec. Nos centres mettent beaucoup de sous. Pour refaire des belles trails. Donc, à l'instar de... Hop. À peu près de partout. On roule pas quand ils mouillent. Au Québec. C'est un centre récréatif port 9 est un peu différent. C'est un centre qui est à peu près tout le temps ouvert. Donc, on va m'appuyer des roches. N'importe où dans le monde, pardon. Ça serait accepté. Comme je vous le disais. Ça va me voir que je fais du bénévolat pour entretenir les pistes. Donc. Ça fait que c'est ça. La petite joie en noir. Super le fun. Pour petit réchauffement. Hop. Et voilà. Oh. Donc, maintenant qu'on est réchauffé. Je vais aller vous montrer les deux jambes. Et on s'en va dans le bike park un peu avant qu'il mouille trop. Ça va? Yes, man. What's up? Ça fait que je vais vous montrer les premiers sauts de la jump line. C'est une jump line qui est réalisée par Sentier Boréal. C'est une jump line qui va être séparée en trois sections. Super le fun. Tellement progressif. Tellement intuitif. On va avoir la deuxième section qui vient de shipper au couteau. Comme ça ici. Ça continue là-bas. Donc, un tout petit peu plus gros. Et à la fin. Ah, je vous le montrerai l'an prochain. Ben. On va continuer notre petite run à la pluie. Évidemment, on fait attention aux racines. Là, on peut faire appuyer les roches, mais pour vrai, moi, je trouve ça le fun rouler la pluie. On s'entend, on nous laissait rouler la pluie avant. Je pense qu'on est un petit peu plus frileux à partir de cette année. Donc, au bénévole, on en met beaucoup de patins. Ils veulent garder ça bon. Oh, je pense qu'on est un petit peu plus frileux à partir de cette année. Je vais vous montrer une petite modification de cette piste-là. À la place, on prend l'un. On est venu ici à droite. On en rentre dans ça. Il vient. À la place, on prend le dernier saut. On a une petite ligne ici à droite. Donc, sur les roches. On va avoir des tis catches dans l'eau. Ça de même. Puis, Moins de vitesse un peu. OK, on réessaye. Je vais faire ce jump-là. Je vais faire ce que j'ai pas à l'aise. Je vais faire ce que j'ai pas à l'aise. Je vais faire ce que j'ai pas à l'aise. J'ai pas à l'aise. J'ai pas à l'aise. Donc, on m'aise. Oui, c'est le premier. Bon, ça fait que c'est la première fois que je monte ces lignes-là. Donc là, on est dans la 2. La 2 nous donne accès à 3 lignes différentes. Oh, j'allais changer de piste. Ça peut être un petit peu, mais là, en printemps, comme ça, à l'automne, pardon. Donc là, on passe sur le pont. Hop! On fait attention de ne pas sauter ça, parce que l'autre bord, ça surprend. Ça, c'est la baineté. C'est un petit bout de congeuse, là, j'y ai fait. Fait que c'est ça, le bike park, c'est une dizaine de lignes. Monter le petit chemin de gravel ici, ça prend 90 secondes, à peu près. Ça fait qu'en gros, on se parcourt sans des loisirs en bas. On fait un petit peu de trail, on se rend jusqu'au bike park ici. On a toutes les lignes qu'on a là-dedans, qu'on peut faire. On a les petits dirt jumps. Quand on a envie de se mettre un petit peu de kilométrage d'impact, on a nos trails là-bas. Ça fait que c'est un petit réseau, mais qui est tellement le fun. Commencer sa saison tranquille, se remettre dans ses habitudes, retrouver les réflexes, c'est tellement la place. Oh, je vais aller le jibé. Allez, je vois, fuck all les lunettes. C'est ça, c'est plus la 2, c'est la 3. Fait que la 3 qu'on prend ici. Fait que, on a la roche ici, que je ne montrerai pas. Je ne le fais pas. Je vais vous montrer celle-là. OK. Ça, on se voit que ça glisse. Ça, ça ici. Wallride. Hé, la roche qui a revolé, toi. Je vais aller vous montrer la dernière ligne. La 4. Sûrement, on n'a plus le fun. On se voit que ça glisse. Elle, je vous avertis, je vais venir la scorter avant. Elle peut se reprendre comme ça, ici. Et ça va être la fin de cette petite vidéo-là. Sous la pluie. J'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo officielle de l'année. De mon côté, je continue de présenter des images de bike tranquillement tout au long du automne et de l'hiver. On va voir dans le prochain épisode de Fue à Québec. So, guys. C'est parti. Go big!